... 1948, Paris, Palais de Chaillot. Les Nations Unies adoptent la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme, affirmant haut et fort, avec l'article 25, que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Où en est-on, 72 ans plus tard, de ce droit inaliénable ? L'espérance de vie au Japon aide 84 ans. C'est 30 ans de plus que pour un habitant du Nigeria. C'est 35 de plus que pour un sans-domicile fixe en France. 70% des morts par cancer ont lieu dans des pays à faible et moyen revenu. On estime qu'en France, 15 000 nouveaux cas pourraient être évités chaque année, en améliorant les conditions sanitaires et sociales des personnes les plus défavorisées. Au-delà des aspects éthiques, il faut aussi noter que ces inégalités coûtent, ce que d'aucuns appelleraient, à juste titre, un pognon de dingue. Je travaille sur le cancer du sein. C'est le cancer le plus commun et le plus mortel chez les femmes. Pourtant, la majorité des cas pourraient être soignés s'ils étaient détectés et pris en charge suffisamment tôt. C'est pourquoi on a en France un programme national de dépistage organisé du cancer du sein, accessible aux femmes de 50 à 74 ans. Durant la dernière campagne, seulement une femme concernée sur deux a participé à ce programme. C'est ici que j'interviens. Ma première mission, c'est de faire une photographie, la plus précise possible, des inégalités sociales et territoriales de participation à ce programme. Ensuite, cette photo, je vais l'étudier, je vais essayer de la comprendre et de l'expliquer. Pour comprendre une photo avec, mettons, 10 personnes. C'est hyper simple. Il suffit de remonter dans le temps et de suivre ces 10 individus pour comprendre les éléments importants, la balance d'opportunités et de freins qui les ont malgré tout décidés à venir ici et maintenant. Sauf que sur ma photo, j'ai 10 millions de femmes. Pas de machine à voyager dans le temps, pas le temps de suivre 10 millions de vies. Alors je ne m'intéresse plus à chaque femme individuellement, mais je m'intéresse aux éléments communs partagés par des groupes de femmes. Et avec toutes les données économiques, politiques, sociales, géographiques que je peux trouver, et bien sûr à l'aide d'un peu de statistiques, je vais essayer d'identifier les éléments importants qui font qu'une femme se fait ou pas dépister et qui pourraient augmenter ou diminuer ses inégalités. Y a-t-il plus de difficultés d'accès dans un département montagneux ou rural ? Quels sont les effets de l'immigration, d'un autodilettrisme ? Quelle est la situation dans nos départements et régions d'outre-mer ? Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais je vais étudier ça très sérieusement. Ça permettra peut-être d'identifier des éléments modifiables qui permettraient plus d'équité au regard du dépistage et de proposer des politiques de santé publique qui soient plus adaptées à nos territoires. Et donc aux femmes, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière ces chiffres, c'est peut-être vous, votre compagne, votre fille, c'est ma mère, potentiellement la vôtre, et que si on travaille intelligemment ensemble, on pourrait accéder à un système plus équitable qui dépasse d'ancestrales déclarations qui semblent parfois bien tristement oubliées. Merci Quentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada